Si comme moi vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu vous empêcher de voir ce genre de pub. Un produit miracle pour se redresser le dos, une chaise ergonomique pour soulager la colonne vertébrale, des repose-pieds, des mobiliers montants descendants, des tapis de course de bureau, etc. Mais alors, pourquoi les publicitaires me bombardent de ce genre de produit ? C'est simple, ils savent que je suis un informaticien et que je suis aussi un joueur compétitif du meilleur jeu de combat du monde, Super Smash Bros Ultimate. Mais du coup, ont-ils raison de m'envoyer toutes ces pubs ? Est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que je risque en restant assis toute la journée ? Et surtout, est-ce qu'il existe des solutions ? Aujourd'hui, avec l'aide de Pentox, je vous propose que l'on aborde le sujet de la posture dans l'e-sport. Bon, pour bien commencer cette vidéo, nous allons revoir un peu les bases. Votre corps, c'est un vaste ensemble de muscles, d'os, de nerfs et de tout plein d'autres trucs dont vous n'avez même pas idée. A chaque fois que votre corps est dans une position, certains muscles se contractent et d'autres se détendent. Exemple tout bête, vous regardez sans doute cette vidéo en étant assis, donc vous pouvez vous-même vérifier que vos jambes sont détendues. Tout votre corps repose donc sur des points d'appui. C'est ce qui permet à vos structures musculo-squelettiques de se relâcher et donc de ne pas être soumis à une tension au quotidien. En d'autres termes, plus vous avez de points d'appui, moins vous contraignez votre corps et donc moins vous aurez de tension. C'est important de comprendre ça car dans notre situation de joueur, on est sujet à rester longtemps dans la position assise. Et bah justement, on va en parler de cette position assise. Décomposons cette position en 4 régions anatomiques distinctes. Il y a votre tête, votre dos, vos bras et vos jambes. Chacun de ces éléments peut vous créer des douleurs avec le temps si jamais vous n'en prenez pas soin. Par exemple, si vous avez les écrans trop haut ou trop bas par rapport à vous, vous allez créer de la tension au niveau des cervicales, ce qui peut finir par faire mal sur une longue session de jeu. Mais du coup, est-ce qu'il existe une position idéale, une sorte de position parfaite pour limiter au maximum les tensions ? Et bah à la fois oui, et à la fois non. Je vais laisser Pintock vous expliquer. Commençons par votre tête, qui est un point très très important. On va simplement se servir de votre écran en réglant la distance et la hauteur. Pour savoir si vous êtes à une bonne distance de votre écran, vous prenez votre bras, vous le tendez devant vous. Si vous vous retrouvez avec un bras un peu plié parce que votre main touche l'écran, ça veut dire qu'il est trop proche. Donc pour ce faire, vous avez juste à reculer votre écran. Vous refaites le test, si votre bras est tendu et qu'il touche ou ne touche à peine votre écran, c'est que c'est bon. Pourquoi est-ce que c'est important ? Et bien parce que ça permet d'éviter que vos muscles moteurs de vos yeux se fatiguent trop. Mais aussi ça permet de vous éviter d'être soit trop en arrière, soit d'être inconfortable devant. Donc ça, c'était pour la distance. La hauteur, ça va permettre de déterminer votre position de tête dans un plan sagittal. Vous comprenez bien que ce n'est pas bon d'avoir votre tête ni comme ça, ni comme ça. Vous allez étirer ou comprimer une de vos parties de cou et en plus vous allez créer une grosse tension musculaire. Pour éviter ça, vous prenez comme repère la ligne de vos yeux et vous faites en sorte qu'elle soit alignée avec le bord supérieur de votre écran. Comme ça, ça vous permet de bien avoir la hauteur adaptée pour pouvoir permettre à vos yeux de faire un coup d'œil rapide sur tout votre écran, sans avoir à trop solliciter les muscles du corps. Mais ça permet aussi de ne pas tout simplement maintenir la tête dans une position inconfortable tout le long. Maintenant, dans le prolongement des cervicales, on retrouve la colonne vertébrale. Je tiens à expliquer une chose, la colonne vertébrale, ce n'est pas droit, ce n'est pas un empilement de vertèbres qui font un manche à balai. Donc, comment est la colonne vertébrale ? Bien tout simplement en forme de S. Pourquoi ? Parce que c'est juste le résultat de l'évolution, qui nous permet non seulement d'avoir une bonne mobilité, mais également en compromis avec la force nécessaire pour nous permettre de porter des charges plus efficacement, de mieux lutter contre la gravité et ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça avec notre posture assise ? Eh bien, le mieux que je puisse vous proposer, c'est tout simplement vous assurer que vous ne soyez pas tendu dans le dos à nouveau. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir droit. Vous n'êtes pas obligé d'être rigide comme ceci, tout le long. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de bouger. Donc, ce n'est pas grave si en tournoi, vous vous penchez. La fameuse position tryhard, là, ce n'est pas grave. Même d'ailleurs, ça peut soulager la colonne temporairement. Ce n'est pas grave de s'affailer un petit peu en arrière. L'important, c'est de varier les positions. Et surtout, ne jamais rigidifier sa colonne vertébrale. Ne pas être strictement droit, parce que c'est incompatible aux mécaniques. Ensuite, on va parler des membres supérieurs, donc tout ce qui concerne les bras. Sur ces derniers, je n'ai pas grand-chose à vous conseiller. Si ce n'est juste une chose primordiale, vous ne devez jamais avoir les trapèzes tendus. Jamais. Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez soit des accoudoirs qui sont mal ajustés, ou simplement, vous avez une hauteur de siège qui est mal réglée. Vous devez faire très attention à ça, parce que les douleurs des épaules, et particulièrement de trapèzes, ça peut très vite influencer également le cervical. Vous devez toujours avoir les épaules bien relâchées, souples, libres. Et là, déjà, vous avez quand même une bonne position de bras. Ensuite, le deuxième point, c'est tout simplement l'alignement de votre poignet et de votre main. C'est-à-dire que, un des syndromes fréquents qui attouchent les personnes qui travaillent dans des bureaux, ou particulièrement devant un ordinateur à longueur de journée, c'est ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. C'est une compression d'un nerf, le nerf médian, qui passe dans votre poignet, et qui va ensuite irradier toute votre main. C'est souvent provoqué par une mauvaise position de poignet. Donc l'idéal, c'est d'avoir le maximum d'alignement avec votre poignet. Vous devez avoir votre poignet qui soit droit. Comme ça, vous risquez au minimum les compressions. Voilà, ça c'est les deux choses importantes à retenir pour les membres supérieurs. Et enfin, nous avons les membres inférieurs, les jambes. C'est probablement là où vous n'aurez quasiment aucune règle, parce qu'en fait, les membres inférieurs sont tout simplement le prolongement d'une des régions les plus adaptatives du corps humain, le bassin. On nous a longtemps répété que croiser les jambes, comme ceci, ou comme ça, c'était très mauvais. Vous oubliez tout de suite. Ça ne marche pas comme ça, et ça n'a jamais réellement marché, parce que le bassin est justement fait pour se mouvoir, et c'est normal de le laisser agir librement. La seule règle, c'est que vous ne devez pas avoir mal. Si vous croisez les jambes, bah c'est pas grave. Vous variez vos positions, vous changez votre posture, c'est très bien. Et après, vous rechangerez, et ainsi de suite. Parce que de toute façon, nous sommes condamnés à bouger. Voilà, ça c'est des conseils que vous pouvez appliquer à peu près partout pour limiter au maximum les tensions. Sauf que je vais vous demander de garder ces conseils dans un coin de votre tête, et ne plus vraiment y prêter attention. La raison à cela, c'est qu'il n'existe pas vraiment de bonnes positions à proprement parler, tout comme il n'existe pas vraiment de mauvaises positions non plus. Comme la Deep Entox, votre corps est un organisme fait pour bouger. Donc que vous soyez droit comme un piqué, ou avachi sur votre chaise, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que vous changez votre position, et que vous fassiez régulièrement des pauses. Le but de ces pauses, c'est de vous dégourdir, solliciter le reste de vos muscles, et bien sûr, relâcher ceux qui en ont été trop longtemps soumis à une tension. Pour illustrer notre propos, on va reprendre un article intitulé « Les effets de pauses actives et changements de position sur la récurrence des douleurs cervicales et lombaires sur les employés de bureau ». Oui, le titre est long. L'objectif principal de cette étude, c'était d'analyser l'efficacité des pauses actives et des changements de position. Cette étude a été menée sur une période de 1 an sur 193 personnes. Les scientifiques ont établi 3 groupes. Le groupe témoin, le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe témoin, on leur a confié un coussin placebo, un coussin qui permettrait de réduire la douleur. Ce n'est pas le cas. Le groupe 1, lui, on leur a demandé d'effectuer seulement des pauses actives. Et le groupe 2, lui, sera les changements de position. Les résultats de l'étude montrent que le groupe 1 et 2 ont un meilleur temps de récupération que le groupe témoin. Si on parle uniquement de chiffres, le taux de récurrence des douleurs cervicales et lombaires était de 44% pour le premier groupe, 21% pour le deuxième groupe et de seulement 18% pour le troisième. On en conclut que les personnes ayant de bonnes habitudes ont eu moins de chances de développer et de maintenir des douleurs que les personnes ayant eu des coussins placebo. Ce qui prouve donc la bonne efficacité de ces habitudes-là. Juste pour être clair, on ne vous demande pas de faire de grandes pauses. Typiquement, entre deux matchs, vous pouvez vous lever pour aller boire de l'eau, faire un peu de ménage si votre jeu peut se mettre en pause, et en tournoi, allez vous dégourdir les jambes après un match intense. Ce ne sera que bénéfique pour votre organisme. Maintenant, est-ce qu'il existe des solutions efficaces pour soulager une douleur ou au moins la prévenir ? Alors oui, et je vous proposais deux solutions distinctes. Premièrement, je vous conseille de faire du sport. N'importe lequel. De l'escalade, de la natation, du vélo, peu importe. L'idéal, c'est d'en faire un qui soit un minimum intense car l'effort vous sera bénéfique point de vue musculaire. Également, vous pouvez songer à tout ce qui est musculation. Les exercices comme le développé couché ou le gainage sont de fabuleux moyens de vous alléger les tensions musculaires. Maintenant, si vous n'avez ni le temps ni l'envie, ce que je peux comprendre, vous pouvez opter pour des dispositifs qui vous soulageront les tensions. Mais attention, certaines ne sont pas forcément bonnes pour vous. Typiquement, j'en parlais en début de vidéo, mais les fameux gilets qui vous contraint le dos pour vous faire bomber le torse, c'est un très bon moyen d'ajouter de la tension à votre corps pour rien. A la place, je vous conseille chaudement d'investir dans des chaises ergonomiques. Elles vont vous permettre de multiplier les points d'appui et donc vous soulager la tension générée. Bon, même si tout ça est convaincant, on serait tenté de se poser la question, comment bien reconnaître une chaise ergonomique ? Ce qu'il faut pour une bonne chaise ergonomique, c'est une chaise qui présente une certaine adaptation à votre colonne vertébrale dans sa forme et respecter ses courbes. Également, une chaise qui ne contraint aucunement votre corps, qui ne provoque ni de tension, ni de douleur, rien qu'en vous assisant dessus. On peut se demander, est-ce qu'il faut un dossier pour une chaise ergonomique ? Alors, pour le confort, c'est mieux d'avoir un dossier, mais ce n'est pas obligatoire, parce que l'avantage des dossiers, c'est tout simplement pouvoir vous reposer votre colonne. Si vous estimez avoir besoin de renforcer votre sangle abdominale ou parce que vous êtes confortable sans, vous pouvez. Ce n'est pas une obligation. On parle ensuite d'appui-tête pour tout ce qui est respect des courbures dont on parlait des lordoses cervicales et lombaires, mais l'appui-tête ne l'est pas franchement, parce que ce sera rare de complètement reposer dessus. Ce sera plus du niveau du facultatif. Les accoudoirs doivent être réglables, c'est évident, pour vous permettre de bien ajuster le niveau de vos membres, et également de ne pas tendre vos épaules, ça on en a parlé. Et le coussin lombaire est pour moi l'élément obligatoire, parce que ça permet de parfaitement épouser la forme de vos lombaires et d'éviter de maintenir des tensions dans le bas du dos et de se créer de mauvaises habitudes. Sinon, en dehors des chaises, il existe également des bureaux réglables, qui peuvent par exemple vous permettre de travailler debout ou encore d'utiliser des mini tapis de course. Flexispot est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, et je suis très très content d'avoir réussi à avoir un partenariat pour cette vidéo précise. Flexispot, c'est une entreprise spécialisée dans la conception de bureaux assis-debout. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, ce sont des bureaux que tu peux faire monter ou descendre à ta guise pour par exemple travailler assis comme debout. Ils ont un paquet de modèles différents, on peut même en voir adaptés à certaines professions, comme tout ce qui concerne le dessin ou par exemple pour faire de la musique. Sur leur site, vous pouvez même customiser votre propre bureau, choisissant la couleur du support, la taille, etc. Ça fait maintenant un an que j'ai le modèle E7 chez moi et je n'ai jamais été déçu. C'est du bon matos, c'est fiable et ça embarque même des features intéressantes comme un détecteur d'obstacles pour éviter de casser le reste de votre matériel. Justement, pour leur 7e anniversaire, Flexispot vous fait profiter du code promo 7ANIV7 qui vous donne droit à des réductions sur leur site du 28 août au 1er septembre 2023. Si comme moi, vous passez beaucoup trop de temps derrière un clavier, je pense que leurs produits peuvent vous intéresser. Bref, je ne vous en dis pas plus, pour ceux que ça intéresse, tous les liens seront en description. Je sais qu'avec cette vidéo, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. C'est pourquoi je vous ai proposé sur YouTube et Twitter de poser les vôtres afin qu'on puisse y répondre dans cette dernière partie de vidéo. On doit-on plier les genoux ou pencher le dos pour ramasser notre mallette après l'avoir jeté de rage ? Alors, passons le contexte de la question. Eh bien, c'est une idée sacrément répandue qu'il ne faudrait pas plier son dos pour se pencher. C'est faux. C'est complètement faux parce que ce que ça crée, c'est tout simplement juste de la peur kinésique, c'est-à-dire la kinésophobie, la peur du mouvement. Et comme on l'a expliqué plus tôt dans la vidéo, c'est absolument mauvais de résister à l'intuition naturelle du corps à vouloir se mouvoir. Donc, plier notre cône vertébrale pour se pencher. Attention, là où il y a une part de vérité, c'est que pour ramasser des objets lourds, oui, là, on peut éviter de plier notre dos excessivement et à la place plier nos jambes pour nous assurer un meilleur confort, également une meilleure force pour lever les choses. Mais s'il s'agit de, dans le contexte de la question, ramasser une manette, on peut plier le dos sans souci, ça ne va pas vous faire de mal. Au contraire, ça peut même faire partie des pauses dynamiques durant votre tournoi. Quel exercice est-il possible de faire pour soulager le bas du dos ? Alors, moi, je recommande deux exercices. Vous pouvez, dans un premier temps, positionner vos mains sous vos côtes, comme ceci, de sorte à faire ce que vous sentiez un petit peu une masse musculaire molle du rebord de vos côtes. Et ensuite, vous allez chercher à vous tourner comme ça, doucement. Voilà, vous tournez de plus en plus. Et pour varier un peu les exercices, vous allez soit vous pencher vers l'avant, faisons la même chose, soit vers l'arrière. Et si vous voulez davantage étirer la zone musculaire que vous êtes en train de palper, vous pouvez soit vous pencher vers la gauche, soit vers la droite. Et à la fin, vous pouvez carrément vous amuser à pivoter sur votre tronc, comme ceci. C'est un très bon exercice, parce que non seulement vous allez libérer un petit peu les contraintes mécaniques de votre colonne, et en particulier de vos lombaires, mais en plus, vous allez pouvoir étirer des muscles qui soutiennent votre colonne vertéroile, qu'on appelle le carré des lombes. Et si vous voulez quelque chose de purement mobilisatoire, ou juste musculaire, tissu mou, vous pouvez vous mettre sur le dos. L'idéal, ce serait dans votre lit, ou sur une surface plane, sur un tableau de gym, par exemple. Et vous allez ensuite chercher avec vos genoux, coller, chercher les rotations comme ceci. Vous tournez, vous allez chercher bien loin. Là, vous sentirez qu'au moins, ça étira dans les lombaires, et ça va faire beaucoup de bien sur l'ensemble de votre bassin également. Voilà, ça c'est des exercices très simples et qui font beaucoup de bien que je peux vous recommander. Est-ce que ne ressentir aucune douleur, dos, main, etc. signifie qu'il n'y a pas de problème, et donc pas besoin de s'inquiéter ? Ou est-ce important de faire des exercices, des check-ups par des professionnels ? Alors, votre corps est un organisme complexe et vivant, et qu'il a également besoin de vous faire savoir de manière d'une autre s'il y a un problème. Et pour cela, la douleur agit donc comme un signal d'alarme. Dans de très rares cas, il ne peut pas y avoir de douleur et avoir des problèmes sous-jacents. C'est le cas de certains cancers, mais on parle de situations extrêmes. Mais dans le cadre juste de jeux, de tournois, ou même de personnes de jeune âge, eh bien, le fait de ne pas avoir de douleur en fin de tournoi ou de longue session de jeu, franchement, ça ne veut pas dire grand-chose et vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Si vous êtes en bonne santé dans l'ensemble et que vous n'avez pas d'anomalie médicale, que vous avez un contexte médical sain et normal, la douleur, en tout cas l'absence de douleur, est tout à fait normale. J'ai vu des objets, genre des coussins à mettre sur les genoux. Mais est-ce que ça permet vraiment de faciliter le travail des muscles, etc. ? C'est quoi l'effet ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'ergonomie et pour prendre soin de soi ? Les coussins, ce que ça permet, c'est qu'en les posant sur vos genoux, vous allez combler l'angle, enfin l'espace vide qu'il y a entre vos cuisses et votre tronc. Vous allez poser un objet qui va agir comme un obstacle. Donc, déjà, naturellement, votre corps va se redresser parce que ce que ça va créer, c'est qu'en reposant vos bras par-dessus, vous allez ajouter un support supplémentaire de moins avoir besoin de se pencher en avant justement pour reposer vos bras sur vos cuisses. C'est déjà pour le confort du jeu et surtout pour votre colonne vertébrale plus que vos membres supérieurs. Donc, oui, ça vaut carrément le coup d'investir dans un coussin. Sachant que ça ne coûte absolument rien et ça peut vraiment vous aider en tournoi. Ça arrive dans la plupart des cas que j'ai une sorte de torticolis en fin de tournoi même si j'ai fait peu d'efforts dans mes matchs. C'est normal ? Non. Un torticolis, c'est une contraction involontaire du muscle du cou, en l'occurrence le scum, ici, là, une espèce de steak que c'est lui qui permet de faire tous les mouvements majeurs de votre région anatomique et justifiée. Alors, c'est pas normal d'avoir mal ici à la fin d'un tournoi. Si c'est le cas, c'est soit juste une mauvaise position de tête, soit une tête excessivement penchée en avant, mais dans ce cas-là, ce serait plus un étirement excessif. Donc, je pense qu'en réalité, au-delà de la douleur musculaire probable, je pense qu'il s'agit surtout, en fait, d'une mauvaise position d'épaule. Les épaules, en fait, ça fait partie d'une région qu'on appelle la ceinture scapulaire qui est constituée, en fait, par la clavicule, également par la première côte. Quand cette ceinture scapulaire est mal positionnée avec le mouvement des épaules qui sont relevées, typiquement, c'est souvent le cas en tournoi, où on voit des gens avec la tête penchée et les épaules relevées, eh bien, ça peut contraindre ces os-là, donc juste en dessous, de manière assez importante. Donc, ce qu'on pense, c'est parfois un torticolis, en fait, c'est juste des douleurs articulaires. Et si, effectivement, il s'agit de torticolis, eh bien, je vous invite à consulter rapidement un thérapeute spécialisé pour pouvoir prendre en charge votre douleur. Et pour être bien sûr que vous ayez un torticolis, vous avez deux symptômes principaux. Vous avez d'abord une raideur de nuque assez importante. Vous avez de très grosses difficultés à tourner la tête ou même à la pencher, à aller en arrière, voire en avant. Et surtout, également, une douleur sur tout le trajet du muscle, par l'arrière de la tête et qui descend jusqu'ici. La position des jambes peut-elle créer des problèmes de circulation du sang ou autre ? Alors, oui, ça peut. La position la plus fréquente qu'on peut adopter pour altérer la circulation du sang dans les ventes inférieures. C'est tout simplement la position des jambes croisées. Mais pas forcément les jambes croisées avec le pied sur le genou de l'autre jambe. C'est surtout, en fait, avoir les genoux pliés. Parce qu'en fait, derrière le genou, on a une sorte de passage avec beaucoup de vaisseaux sanguins et de nerfs qu'on appelle plexus. Et comme le plexus au niveau du genou est situé à l'arrière, si on plie le genou, on comprime cet endroit-là. Donc on comprime tous les vaisseaux sanguins et tous les nerfs. Et à force, le corps va nous faire remarquer en faisant également les fourmis. C'est ce qui est le signe le plus probable et le plus fréquent de compression neurologique. Mais en réalité, avant que ça vous crée des problèmes sur le long terme, vous déplierez la jambe très très vite. Donc la meilleure position pour les jambes, c'est celle qui ne vous fait pas mal. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu car elle a demandé un travail colossal de recherche et de relecture pour arriver à sortir. On a essayé d'être le plus clair, le plus concis et le plus digest possible mais rappelez-vous que si les douleurs persistent, allez consulter. On a certes reçu l'aide de professionnels de santé pour l'écriture de cette vidéo mais rien ne remplacera la vie personnalisée d'un médecin. Bref, énorme merci à Pentox et Pimi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !